Générique Bonjour à toutes et à tous, l'opération menée par l'armée israélienne dans les territoires de Cisjordanie en est à son dixième jour au moment où nous enregistrons. Et il est évident que le retour des trois adolescents kidnappés n'est pas son seul et unique objectif. Les dirigeants israéliens parlent ouvertement d'éradiquer les infrastructures du Hamas et certains évoquent aussi la fin de la réconciliation interpalestinienne. Ces objectifs sont-ils véritablement atteignables et étaient-ils légitimes de tirer profit de l'enlèvement des trois jeunes pour tenter de les atteindre ? On en discute dans ce nouveau numéro de Tout est dans la presse avec Valérie Féron, correspondante et journaliste indépendante, la leaderée de l'édition en français du journal Amodea et Benjamin Tovias du quotidien israélien Yediot Akharonot. Merci à tous les trois. Un petit rappel des faits en images signées Cyril Lamargue. On se retrouve tout de suite après. Dix jours de recherche intensive, près de 350 suspects arrêtés et toujours pas de nouvelles des trois adolescents israéliens qui kidnappaient jeudi dernier en Cisjordanie. Pour l'heure, aucune organisation n'a encore revendiqué l'enlèvement mais Israël continue d'y voir l'empreinte du Hamas. Nous faisons payer un lourd tribut au Hamas en Cisjordanie. Un prix plus douloureux que des frappes aériennes. Nous nous attaquons à l'infrastructure civile du Hamas. Ces fonds, ces institutions de charité que nous considérons comme des refuges au terrorisme. Nous poursuivrons nos activités jusqu'à avoir atteint nos objectifs. Nous agissons de façon responsable avec discernement. L'étau se resserre autour des ravisseurs. Une opération à double objectif donc, retrouver Naftali, Eyal et Gilad, mais aussi casser le mouvement islamiste palestinien. Pour certains commentateurs, Israël chercherait ainsi à pousser le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à revoir son union avec le Hamas. Ses récentes condamnations et la volée de bois vert qu'elles ont suscité dans la bande de Gaza ont plutôt l'air de donner raison à Benjamin Netanyahou. Voilà, donc une interruption un petit peu brutale. Et puis à l'heure où nous parlons, un dernier d'éléments d'information important. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a déclaré qu'Israël détenait des preuves, des preuves irréfutables de l'implication du Hamas dans l'enlèvement des trois jeunes adolescents. Ce qui m'amène à ma première question, Benjamin Tovias. Est-ce que véritablement le deuxième objectif de cette opération, à savoir éradiquer les infrastructures du Hamas en Cisjordanie, est-il un objectif atteignable ? Est-ce que c'est possible de le faire en Cisjordanie ? Est-ce que véritablement c'est l'objectif d'Israël aujourd'hui ? Pas vraiment. Ça veut dire, bien sûr, qu'on parle d'éradiquer le Hamas, c'est quelque chose de très général. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, avant de devenir Premier ministre, quand Olmer était sorti à l'opération à Gaza, alors Netanyahou, comme chef d'opposition, disait qu'il faut éradiquer tout à fait le Hamas, le détruire, faire que le Hamas n'existe plus. Et bien sûr, le Hamas reste à Gaza, même s'il reçoit deux coups. Ça veut dire que les forces de sécurité israéliennes, depuis une intifade à l'Aqsa, font toujours une pression sur le Hamas en Cisjordanie. Je pense que maintenant, c'est surtout pour l'image publique d'essayer de montrer qu'Israël fait quelque chose, parce que la vérité est la vérité triste, que le premier objectif trouvait les trois enfants qui étaient enlevés. Entre-temps, on ne sait pas justement ce qui s'est passé avec eux. Ça veut dire que ça fait dix jours et on ne sait pas ce qui s'est passé avec eux. Alors, entre-temps, on essaye de faire des autres choses, aussi pour montrer au public et au monde qu'on peut faire quelque chose. C'est votre opinion aussi, Valérie ? En partie, bien sûr. Et j'ajouterais aussi que ce qui s'est passé, Benjamin rappelait tout de suite l'opération de 2008-2009, donc dans la bande de Gaza. En effet, au départ, on a eu un premier objectif fixé pour dire qu'on veut libérer le soldat Chalit. Et deux jours plus tard, on disait qu'il faut absolument faire pression, détruire le Hamas. Là, on a exactement le même scénario qui est en train de se faire. Tout ce qu'on peut constater, c'est que ça ne marche pas, parce que je ne pense pas que ça soit réellement l'objectif d'Israël. Je pense que l'objectif d'Israël est à la fois de se servir du Hamas comme bouc émissaire une fois de temps en temps, mais en même temps, veut l'affaiblir très certainement, mais pas trop non plus, pour pouvoir continuer à s'en servir aussi comme bouc émissaire dans d'autres éventuelles opérations. Bouc émissaire, le Hamas a cherché lui-même, si effectivement il est, c'est très probable derrière cet enlèvement. Si vous écoutez les responsables et les hauts responsables du Hamas, eux disent qu'on est incapable de vous dire ce qui s'est passé, quelles cellules, etc. S'ils le disent, il est en Israël, le prétexte rêvé pour... Ce que je veux dire, et puis moi je me place en tant que journaliste, c'est que quand même, pour l'instant, je suis encore d'accord avec Benjamin. Bien entendu, on ne sait pas réellement. Par contre, c'est la population palestinienne dans les territoires qui paie un lourd tribut en ce moment, avec à peu près un ou deux morts par jour. Est-ce qu'elle paie un si lourd tribut ou est-ce que les infrastructures du Hamas, ce n'est pas toute la population palestinienne ? Écoutez, là où je me suis baladée, c'était quand même des gens, des familles, etc. Là, dans toutes les localités où passe l'armée israélienne à l'heure actuelle, c'est tout le mobilier qui est détruit. On ne voit pas ce que ça a à faire avec la recherche des trois jeunes qui sont disparus. Je prends juste un exemple pour dire que la dimension d'opération paraît très large, bien plus que l'histoire des gens disparue. Elle n'est pas si large que ça. La Lille n'a pas encore parlé. Non, non, il n'y a pas un seul coup de feu qui a été tiré. Je veux rappeler, ça fait quand même dix jours. Il y a un ou deux morts par jour. Non, il n'y a pas un ou deux morts par jour. Il y a eu deux morts palestiniens, je suis tout à l'heure. Il y a eu deux morts palestiniens, vendredi. Il n'y a pas un ou deux morts par jour. Je vais vous demander de me laisser parler parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne énormément dans cette histoire. On a trois enfants qui ont été kidnappés. Je ne sais pas s'il y a un seul pays au monde qui aurait accepté, qui aurait mené une opération militaire pour retrouver. Je suis d'accord qu'il y a aussi une volonté d'éradiquer le Hamas ou en tout cas de l'affaiblir. C'est tout à fait légitime aussi. C'est tout à fait légitime. Je pense qu'Abou Mazen devrait remercier Israël de mener cette opération. C'est une opération qui aurait dû être menée depuis bien longtemps. Je rappelle. Pourquoi elle n'a pas été menée ? Je ne sais pas. Il y a un prétexte. Il y a une uneisation peut-être un petit peu cynique de cette situation. Ce n'est pas cynique. Je regrette énormément. Alors qu'il y a au moins 40 tentatives d'attentats ces derniers mois de kidnapping. ces derniers mois en Israël. C'est seulement maintenant que l'État d'Israël a cru bon de mener cette opération contre le Hamas. Je pense qu'il y a un énorme problème. C'est que la politique israélienne et une bonne partie de la presse, en fait, elle réagit selon... Elle fait la guerre d'hier. La guerre d'hier, comme si aujourd'hui nous n'étions pas face à une menace salafiste énorme qui nous entoure de partout. Et on veut nous faire croire que le Hamas est un organisme de charité et qu'on a détruit du mobilier. Non, mais de quoi on parle ? Il faudrait quand même... Il faut des familles palestiniennes, rien à voir avec le Hamas, là. Il ne faut pas des familles palestiniennes dans les camps de réfugiés, entre autres. Je n'ai pas entendu parler de... Moi, je les ai vus. Il faut prendre aussi, je pense, un peu toute cette opération en proportion. Parce qu'il ne faut pas oublier, un, ce n'est pas Castley, ça veut dire que ce n'est pas l'opération de 2008-2009. C'est une opération beaucoup plus petite, quelques milliers de soldats israéliens, que c'est une opération assez petite. Et moi, je ne sais même pas dire si c'est une critique, c'est une opération surtout pour les caméras. Ça veut dire, on a vu maintenant... C'est quand même une opération, mais depuis le duration de repart, aussi, j'en ai dit. Qu'est-ce qu'ils montrent ? Qu'ils ont trouvé des drapeaux à Hebron, qu'ils ont trouvé des drapeaux verts, qu'ils ont trouvé des livres. Vous êtes en train de dire que ça ne sert à rien, que c'est uniquement pour calmer le public israélien ? Pour calmer le public israélien, essayer de le rassurer et espérer qu'on trouve un bout, ce qu'on dit, un bout d'investigation pour trouver les enfants. Est-ce que ce n'est pas contre-productif dans la mesure où si les ravisseurs sentent que l'étau se resserre autour d'eux, eh bien, peut-être que la vie des trois otages, des trois adolescents, est encore plus menacée. Peut-être que cette opération militaire est contre-productive de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, je pense que, justement, l'attitude admirable des familles des trois otages, c'est un trésor, non seulement au niveau du mental israélien, mais au niveau stratégique. Le fait qu'elle laisse Benjamin Netanyahou et son gouvernement les mains libres pour, justement, faire comprendre au Hamas qu'il n'a plus aucun intérêt, que c'est complètement contre-productif de son point de vue, que de continuer à procéder à ces kidnappings. Je pense que les familles des otages font partie vraiment du processus stratégique. – Vous ne craignez pas qu'à partir du moment, encore une fois, où l'étau militaire se resserre, et il y a eu des exemples malheureusement dans le passé, c'est assez similaire, eh bien, les ravisseurs ne trouvent plus de bonnes raisons de maintenir les trois jeunes en vie. Quelle est l'alternative à ce moment-là ? Faire quoi ? – Peut-être négocier ? – Vous parlez de la conduite admirable des trois familles, je suis tout à fait d'accord, mais ce que je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qui a donné l'intérêt de kidnapper ces trois enfants-là ? Il ne faut pas oublier que c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a décidé de libérer 1027 prisonniers palestiniens pour libérer un seul soldat. – La même presse qui, il y a un an, a fait pression sur le même Benjamin Netanyahou pour qu'il libère ses prisonniers, aujourd'hui utilise la libération de ses prisonniers qu'elle a appelée de ses voeux pour dire que… – À l'époque, il y avait une alternative, c'est soit la libération, soit le gel des constructions dans les implantations. – Vous pouvez continuer à répéter ce mensonge à chaque fois, ça n'en fera pas la vérité, c'est faux. – Benjamin Netanyahou lui-même l'a dit, j'avais le choix entre geler les constructions et libérer les prisonniers, j'ai choisi de libérer les prisonniers. – C'est lui-même qui l'a dit, il l'a dit d'ailleurs au micro d'un acte uniforme. – Oui, mais moi j'ai parlé même d'avant, de libérer de nouveau 1027 prisonniers pour un soldat, ça c'est la première chose qui donne la motivation pour kidnapper des autres soldats ou des autres. – Donc vous êtes pour la loi, Yelette Chackel, qui refuse la libération de prisonniers en cas de… – On reçue le débat. – Fabien, je suis d'accord, je suis heureuse de voir que vous êtes d'accord avec le palestinien. – C'est le décent des éditoriaux parus dans la presse israélienne ces derniers jours, le premier signé Amnon Lord, dans le Mahari, l'enlèvement des trois adolescents, ne fait que renforcer les prophéties de Netanyahou sur les dangers d'une union entre l'autorité palestinienne et le Hamastan. Le Hamastan, une chose est sûre, l'opération en cours atteindra au moins un objectif, la dissolution de l'accord de réconciliation intra-palestinien. Mais c'est peut-être une bonne chose, Valérie, parce que si, de votre point de vue en tout cas, si le Hamas est éradiqué dans les territoires de Cisjordanie, s'il n'y a plus d'union inter-palestinienne entre le Hamas et le Fatah et l'autorité palestinienne, alors peut-être qu'on pourrait assister à une relance du processus de paix. – Alors je crois que là, il va falloir replacer, la question est bonne, simplement elle est un petit peu éloignée de la réalité. Par exemple, on vient d'avoir 9 mois de négociations qui n'en étaient pas, soyons clairs. – Mais peut-être que là, les conditions sont réunies pour que… – Alors, on va essayer de voir, parce que Benjamin Netanyahou, un des arguments qui a été avancé en permanence par le gouvernement israélien, c'était de dire qu'on ne sait pas vraiment avec qui on négocie, parce que Mahmoud Abbas, on ne sait pas qui le représente exactement, et en définitive, les Palestiniens sont des visées, qui règlent d'abord leurs histoires, et puis après on verra. Les Palestiniens règlent un petit peu leurs histoires, commencent à régler un peu leurs histoires, et qu'est-ce qu'on fait ? On refuse totalement ce gouvernement de consensus qui a été quand même approuvé par les Etats-Unis, l'Union Européenne, etc. – Est-ce que là, on a pour… – Est-ce que je peux terminer ? – Et Israël, parce que ça ne plaît pas à Israël, ce que font les voisins avec qui on doit négocier… – Qu'est-ce que le Hamas ne plaît pas à Israël ? – Mais une paix ne se fait pas avec les voisins, les copains, une paix se fait avec les ennemis. – Est-ce que le Hamas est prêt à la paix avec Israël ? – Est-ce que ça signifie que le Hamas est prêt à la paix avec Israël ? – Non, mais ne confondez pas entre le Hamas et le gouvernement de consensus national qui vient d'être formé. – Ce que Benyamin Netanyahou a demandé à Mahmoud Abbas, c'est de liquider ce gouvernement qui vient tout juste d'être formé et qui est approuvé et soutenu par les Américains et l'Union Européenne. De quel droit, de quel droit l'État d'Israël seul va décider de l'autre côté avec qui il doit ? – Parce que c'est sa vie qui est en jeu. – Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas imposer à l'ennemi qui est en face de vous, je veux négocier avec un tel ou un tel. – Mahmoud Abbas lui-même, semble-t-il, reconnaît que le Hamas lui a donné un coup de poignard dans le dos avec cet enlèvement. – C'est l'enlèvement Elia et si c'est prouvé que c'est le Hamas, pour l'instant, c'est difficile de parler de ça. – Il ne faut pas oublier qu'on est maintenant après l'effondrement des négociations. Ça veut dire que Netanyahou, comme Abbas, joue encore ce qu'on appelle le « blame game ». Ça veut dire que cette opération est aussi un prétexte pour montrer qu'on ne peut plus parler ni avec Abbas, parce qu'il est lié avec le Hamas. Mais Israël joue un double jeu parce qu'Israël aussi ne voulait pas la continuation des négociations. Alors il faut en fait comprendre que cette opération a deux objectifs, comme on a dit, trouver les enfants. Mais le deuxième objectif, c'est un objectif public, pas plus. – Deuxième extrait éditorial avec Gidon Levy dans l'arrêt, Gidon Levy égale à lui-même. L'opération de gardien de nos frères est entrée dans sa phase grotesque. S'il ne s'agissait pas de vies israéliennes, et pas les signes, on pourrait presque en rire. Mais le propre départ, c'est de tourner à la tragédie. Et les événements de la semaine dernière ont dépassé depuis longtemps la préoccupation légitime pour le sort des trois otages, la ligne réaction. – Il n'est pas surprenant, il est dans son rôle. – Il n'est pas surprenant, il est dans son rôle. – Mais est-ce qu'il ne dit pas quelque chose qui, effectivement, il y a un risque que cette opération évolue dans un sens qui n'est pas souhaitable, même du point de vue israélien ? – Non, mais bon, quand c'est Gidon Levy qui le dit, de mon point de vue, ça veut dire que c'est oui souhaitable. Tant que c'est lui qui le dit, je n'ai aucun problème avec ça. Je veux juste… On a parlé un peu d'Abou Mazen, ça me fait rire parce que je trouve que c'est un… – Mahmoud Abbas. – Mahmoud Abbas, on a juste un mot, parce qu'on a beaucoup, toute la gauche a failli lui embrasser les pieds parce qu'il a condamné l'enlèvement des droits. – Il est allé contre sa propre opinion publique. – Je suis d'accord avec ça, mais ça me fait… Je trouve ça un peu raciste, en fait, comme si quelqu'un, si un arabe condamne un acte aussi abjecte, alors tout le monde est tellement surpris par ça. – L'opinion publique palestinienne, semble-t-il, considère que cet enlèvement est légitime, est un acte légitime pour retrouver des prisonniers. Mahmoud Abbas est allé contre son opinion, oui ou non ? – Oui, peut-être, en effet, de ce point de vue-là, c'est évident, c'est pour ça que je dis encore une fois qu'il devrait remercier Israël de continuer cette opération et de le libérer de ce carcan que constitue le Hamas pour lui. – Oui, et quand même, il ne reste pas un partner, ça veut dire, c'est un peu l'absurdité, ça veut dire, même si Abbas va chanter l'Atikwa et va dire qu'il est pour l'essai… – Mais parce que demain, le Hamas ne remplacera ! – Alors c'est justement, c'est l'absurdité, alors par cette philosophie, on ne peut jamais négocier avec les Palestiniens. – Je ne peux, mais je suis d'accord avec vous ! – Parce qu'où qu'on négocie avec Abbas, mais alors Abbas ne représente pas les Palestiniens, ou qu'on ne peut pas négocier avec le Hamas. – En effet, je suis d'accord avec vous. – Bon, alors à la fin, on peut dire, est-ce que les Israéliens sont ceux-là qui ne sont pas le partner, ou au moins le gouvernement Netanyah, parce qu'il n'y a pas une manière. – Il n'y a aucun problème à dire que les négociations ne mènent à rien, ne mènent à rien. On est en train de faire une espèce de politique qui correspond à la politique d'hier. Aujourd'hui, dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui, continuer à croire que mener des négociations avec les Palestiniens va mener à la paix, je pense que c'est là. On a toujours dit que c'était la droite qui était déconnectée de la réalité, aujourd'hui c'est la gauche qui est déconnectée de la réalité. – Alors Israël devrait venir à l'ONU et dire qu'on veut faire un pays binational. – Merci Lali, l'heure est venue d'interrompre cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. D'ici là, vous avez ce qu'il vous reste à faire, lire la presse sur papier, elle existe encore et en ligne. Et regardez à l'ONU, à bientôt.